Alors, on va mettre un petit peu de matière aussi dans ce fond marin. J'ai une photo ici avec des particules en suspension dans de l'eau. On va essayer comme ça d'en rajouter un peu pour donner un peu de consistance à notre fond marin. Et donc pour ça, je vais venir prendre la totalité de mon calque et je l'emmène dans mon montage, convertir, et voilà mon image. Alors déjà, pour que mes particules s'inscrivent dans mon fond, il va falloir que je supprime la couleur. Comment je vais faire pour supprimer la couleur ? Réglage. Je vais venir sur un calque de teint de saturation et demander à ce qu'il s'écrète, c'est-à-dire qu'il ne concerne que le fond, les particules ici. Bon, je vais enlever tout ça pour garder la place au maximum ici. Et dans les propriétés ici, je vais donc enlever la totalité de mes couleurs. Donc, ça veut dire que si maintenant je passe ce calque en incrustation, par exemple, alors évidemment pour l'instant je suis très sombre, mais ça n'est pas forcément très très grave, je vais venir au-dessus de teint de saturation, me rajouter un calque, par exemple, de niveau. Toujours pareil, le calque du niveau, je vais l'écréter et je vais venir éclaircir mes particules. On peut éventuellement, vous voyez, bouger ça, bouger ça. Donc en gros, je vais voir comment ça pourrait être le mieux. Voilà, donc vous voyez, avant, après. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qui se passe si j'enlève les trois. Ok, on a à peu près récupéré ce qui m'intéressait. Je vais éclaircir encore un petit peu plus, faire quelque chose un peu comme ça. Je vais mettre ces trois calques dans un groupe que je vais appeler particules. Et le calque particules en question, je vais donc baisser son opacité pour obtenir quelque chose d'assez discret. Et avec la flèche de déplacement et en étant bien sur le dossier, je vais bouger pour essayer peut-être de trouver un endroit un peu plus discret. Là, il y en avait un peu beaucoup. Je vais descendre un petit peu, voilà, pour avoir un peu moins de particules. Très bien, je vais en profiter pour me rajouter un masque, prendre le pinceau, X pour passer en noir. Je vais me positionner à 100% et je vais lui dire qu'il ne doit pas y avoir de particules sur cette partie-là. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des particules sur le mannequin ? Ce n'est pas impossible. Est-ce que c'est gênant ? Pas vraiment, puisque de toute façon, il est dans l'eau lui-même, donc ça ne serait pas vraiment très très grave. Mais si éventuellement ça me gênait, j'aurais très bien pu reprendre dans modèle les courbes de mon corps en faisant commande ou contrôle et en cliquant ici. Vous voyez, ça me fait une sélection. Et venir peindre en noir dans ce masque-là pour qu'il n'y ait pas de particules sur le corps. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ça ne se voit pas. Et puis même, à la limite, puisqu'elle est dans l'eau, ce ne serait pas extraordinaire. Donc après, libre à vous de trouver le bon dosage de particules, de voir ce qui vous intéresse, si vous trouvez qu'il y en a trop ou pas trop. Moi, j'ai envie qu'il y en ait, que ça soit quelque chose d'assez texturé, donc je vais en mettre quand même pas mal comme ça. Une fois que j'ai terminé ça, vous voyez, j'ai mis le masque sur mon calque, j'ai bien mis le nom, comme ça, on continue d'avoir une palette calque bien ordonnée. Et donc, on a maintenant notre fond marin un peu plus texturé. Sous-titrage ST' 501